Du coup, peut-être pour créer un petit pont entre ce premier mot-clé, anthropisation, vers le deuxième, je cite Béatrice Colomina, qui est historienne d'architecture et théorocienne de Média, qui se posait la question de ce que ça veut dire être humain. Et elle dit que ce qui rend humain un humain n'est pas à l'intérieur de son corps ou de son cerveau, ou même à l'intérieur du corps social collectif, mais c'est notre interdépendance à des artefacts. Ce qui introduit du coup le deuxième mot-clé, artificialisation. Oui, alors, pareil, ce sont des mots qui ne sont pas en opposition, ce sont des mots qui travaillent ensemble. Et pareil, ce sont des mots qu'on peut toujours retourner. Je veux dire, par là, la discussion qu'on a eue sur l'ambivalence structurelle de la notion d'anthropisation, on peut la retrouver aussi dans l'artificialisation. Bon, le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle réellement, de façon un peu commune, et pas philosophique, mais l'artificialisation, notamment des sols, des milieux, etc., c'est précisément quelque chose qui est un appauvrissement. Et quand je dis un appauvrissement, c'est une dégradation, une dénaturation. C'est-à-dire que l'enjeu de l'artificialisation, hélas, aujourd'hui, devient le fait que ce sera une perte pour le milieu de ces qualités intrinsèques naturelles. Et c'est ça, encore une fois. Est-ce que notre seule manière d'être et de rapport à l'artificialisation, c'est le fait d'aller dénaturer la nature ? En fait, on se rend compte que c'est extraordinairement réduit comme process d'artefacts. Parce que, bien évidemment, l'homme produit des artefacts, mais pendant très longtemps, il a produit des artefacts qui étaient en connivence, qui étaient en imitation. Et même, on a considéré pendant longtemps que la place, prenons simplement la controverse, qui a construit l'art. L'art n'avait droit de citer que s'il imitait la nature. Ça a d'abord été ça, l'art. Et puis, nous avons produit des coupures, des césures, où l'art devait, etc. Mais on voit très bien... Alors, pareil, il ne s'agit pas de dire le seul chemin. Mais à un moment donné, il s'agit tout de même de voir, d'abord, la soutenabilité, toujours, de cela. Ensuite, de voir le caractère éthique de cela. Parce que si le vivant, si le milieu, si le relationnel, si l'interdépendant définit l'humain, alors, de fait, nous appauvrissons en retour notre humanisme. Vous voyez ? Donc, il y a une dialectique là. Et donc, ça, ce qui me paraît important. Et puis, on va continuer. Donc, je ne vais pas aller sur la question de la création des objets, qui est encore un peu différente, parce qu'elle me paraît absolument clé, et puis très considérable dans le design. Là encore, il ne s'agit pas de dire, si vous voulez, que l'homme va cesser de produire des artefacts. L'homme se stabilise dans le monde par des productions d'artefacts qui, eux-mêmes, stabilisent le monde. Et notamment, le monde commun, mais aussi le monde comme nature. Et c'est ça, l'enjeu. À partir du moment où nous produisons des objets, où nous produisons un rapport au milieu, etc., qui vient cesser cette dialectique-là, nous sommes, nous, hommes, en danger. Et donc, voilà, on peut aussi, demain, dire, écoutez, après tout... C'est pour ça que, très souvent, on attaque ceux qui posent l'anthropocène et qui veulent affronter cette question presque comme des anti-humanistes. Très souvent. C'est un peu ce qui est derrière. Mais je ne pense pas. Nous ne sommes pas des défenseurs de la wilderness ou des néo-malthusiens sectaires. Non, nous interrogeons simplement la possibilité d'un maintien du vivant dans sa globalité. Et moi, je reste un philosophe. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une exceptionnalité de l'homme. Le problème est de savoir comment vous définissez cette exceptionnalité de l'homme. Est-ce que vous la définissez sur le simple fait qu'elle est dans l'impunité totale ou est-ce qu'à un moment donné, cette exceptionnalité de l'homme, c'est, pour reprendre les premiers termes de Michel, ceux qui tentent de tenir, de rendre cohérent quelque chose. En tout cas, de créer une cohérence. Peut-être qu'il changera, mais de créer une cohérence possible. Et cette cohérence, on l'appelle civilisation, éthique, etc. Ou est-ce qu'on lâche sur le fait que... Alors, c'est vrai qu'on peut être totalement anti-humaniste et dire, écoutez, après tout, bon, voilà. Laisser libre cours à l'autodestruction de l'homme et l'autodestruction de la planète, sachant que très certainement, la planète gagnera dans cette histoire-là. Bon, pas mieux. Donc, je vais essayer de trouver autre chose pour répondre à la question. Je vais vous proposer une petite réflexion improvisée. Tu me diras ce que tu en penses. Sous forme d'une hypothèse. pour revenir, in fine, à la question de l'artificialisation, donc de l'artifice. Faisons une hypothèse qui me paraît assez étonnable si l'on regarde un peu toutes les recherches, y compris en biologie, qui sont faites à l'heure actuelle. Contrairement à une certaine mythologie, aucune entité vivante ne peut exister dans un environnement directement, immédiatement. Vous savez, le mythe de la Wilderness, justement, c'est le mythe de l'humain, l'être humain, souvent un homme d'ailleurs, dans la théorisation classique de Wilderness, qui se pose au milieu de la nature préservée et sauvage, et qui va immédiatement, par tous les pores de sa peau et par tous ses sens, vivre sans médiation la nature elle-même. Tout ça, c'est une idéologie, c'est du flan, ça n'existe pas. Exister, c'est trouver ses médiations. La relation d'une entité vivante à toute autre entité vivante est justement une relation. C'est-à-dire que l'existence du vivant est relationnelle. Et donc, toute entité vivante doit inventer, pardonnez-moi ce mot qui est sans doute un peu anthropocentrique, doit inventer, organiser, si vous préférez, ces systèmes de médiation. Ça peut être des neurotransmetteurs, ça peut être des peptides, ça peut être des configurations moléculaires, ça peut être la façon dont, à la surface des racines, vous savez, c'est très documenté aujourd'hui par la biologie végétale, à la surface des racines, circulent des micro-organismes où se sont secrétés des protéines ou des substances qui permettent aux arbres d'entrer en relation en relation avec leur milieu et de faire les échanges nutritifs nécessaires. OK ? Donc, partons de cette hypothèse-là. En tout cas, pour le vivant, donc, l'être humain n'échappe pas à cela. Il a besoin d'inventer des systèmes de médiation. Et parmi ces systèmes de médiation, il y a des systèmes de médiation qui sont les médiations sensorielles, corporelles. Mais il y a aussi des systèmes de médiation qui sont les langages. Et puis, il y a des systèmes de médiation qui sont plutôt des artifices, des artefacts, des objets que nous structurons pour qu'ils puissent nous permettre d'entretenir cette relationnalité, y compris même petit à petit en faisant en sorte que cette relationnalité devienne tellement transparente que nous l'oublions. Ce qui est peut-être le pari réussi et qui est un échec aussi de la modernité, dans une certaine mesure. D'où le livre formidable de Bruno Latour, que Simone connaît bien, le livre et Bruno Latour, « Nous n'avons jamais été modernes ». Qu'est-ce que dit Latour ? « Nous n'avons jamais été modernes ». Il dit que nous avons vécu d'illusions, c'est-à-dire l'illusion de la rupture avec notre milieu. Et lui, que dit-il ? Il dit « Tous nos fétiches sont faits, tous nos artifices sont fabriqués ». Donc l'artificialisation, c'est une des manières d'aborder cette question de la relationnalité. Donc l'humain est nécessairement artificiel et artificialisant. depuis toujours. Il n'est pas le seul. Je rappelle qu'aujourd'hui, les primatologues montrent que les primates organisent des artefacts et se les transmettent. Vraisemblablement, mais d'ailleurs, ils apprennent leurs usages. Mais je ne sais pas, moi, une fourmilière, qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est aussi une sorte d'artefact pour gérer la relation de chaque fourmi individuelle, m'en parlant, et de la communauté des fourmis, à un environnement qui n'est pas disposé comme cela à accueillir la fourmicité de l'existence planétaire. Donc on a besoin de cela. Et la vraie question n'est plus tellement la question de l'artificialisation qui est presque, j'allais dire, nécessaire et générique, mais comme le disait très bien Cynthia, la question de ce que cette artificialisation permet ou de complexification des modalités relationnelles, et là je trouve que l'artificialisation est intéressante, dès que l'artificialisation crée de la complexité, de la variété, de l'ouverture des possibles, elle devient intéressante, ou ce que cette artificialisation crée au contraire de réduction, de simplification, en particulier aujourd'hui, où il y a même une sorte de paradoxe, regardez à quel point nous utilisons des instruments artificiels de plus en plus complexes dans leur conception, un téléphone portable par exemple, pour des usages qui deviennent de plus en plus réduits à de simples fonctionnalités. Une sorte de paradoxe dont on a du mal à sortir, c'est-à-dire, à mesure que nous développons des artifices de plus en plus sophistiqués, nous usons de ces artifices de plus en plus sophistiqués pour des fonctions de plus en plus simples et normées. En tout cas, c'est ce que les producteurs de ces artifices voudraient nous imposer. Donc je trouve qu'il y a à renouveler peut-être aussi la pensée de l'artificialisation pour sortir d'un côté du fétichisme technique et technologique, une sorte d'idéal que tant qu'il y aura de l'artifice, tout ira bien, mais aussi pour sortir peut-être d'une pensée un peu facile de la critique de la technique et de la critique de l'artifice. qui me paraît parfois une pensée facile au sens où elle apure l'artificialisation de sa complexité historique et culturelle.